Et là, tu l'as dit, Enz, il faut qu'il se mette tout de suite dedans sur Anubis, mais gros avantage quand même sur ce kart, c'est vraiment une carte très faible pour les Faze, historiquement, sur CS2, attention, on est sur CS2, c'est pas forcément la même histoire, et voilà, Enz, normalement, s'ils font bien le travail d'ouvrir coller un à partout, il faut bien être en jeu. Après, il y a le moment-of qu'il faut jamais sous-estimer, quel que soit les piques, quel que soit justement le rapport de force un petit peu entre les équipes, et là, honnêtement, Faze, pour l'instant, en tout cas, sont dans un très, très bon jour, donc peut-être que, malgré la carte, ils vont pouvoir enchaîner, ça va être Enz de réagir, ils vont commencer en défense, c'est le choix de Faze, de start en terreau, et c'est logiquement sur cette map, pas faire la même erreur, tout à l'heure, que les BetBoom, qui avaient décidé de commencer en CT. Oui, après, c'est pas la même chose, c'est la deuxième carte, tu vois, c'est la deuxième carte, donc t'es pas aussi gêné, mais en même temps, je peux comprendre les Faze, parce que là, du coup, ils étaient vraiment en forme sur la première carte, ils vont pouvoir continuer à maintenir leur rythme, c'est les Enz, là, qui sont un peu dans l'attente, qui sont pas forcément chauds à l'issue du premier point, et qui, eux, sont vraiment dos murs, ils ont pas le droit à l'erreur, là, les Enz, quand t'es en CT sur Anubis. Ici, il y a tant de Karrigan, j'ai l'impression. On va être fort middle, sur ce pistolet, comme les BetBoom tout à l'heure, d'ailleurs, et là, on a peut-être un timing pour avancer, à l'image de Nertz, pardon. Alors, il va pas du bon côté. Ah, mais c'est pas grave, il va potentiellement avoir l'information juste à temps, est-ce que Dira ? Ah non, c'est pas grave. Dira, c'est Spook, il va la craquer maintenant, là, non, on Dira, il doit avoir l'information. Et je pense qu'il veut la garder, justement, anti-exec, pour garder l'espace, c'est ça. Il va la mettre en antecré, Karrigan, le soir, la pollution de Karrigan, tellement important, Karrigan, qui va réussir à rester en vie. Allez, c'est Axel, pour l'instant, son BP, Broky en soutien, on va pouvoir passer en force, et Reyn qui va, tout simplement, traverser en fini, pour venir tuer le pistolet. Là, on est joué indivisamment, il n'y a pas grand chose à dire, et Nertz, enfin, s'il répond. Il en fraque un seul. On a été proactifs, côté N, c'était intéressant. J'aurais bien aimé que Dira revoie son plan. Est-ce qu'il a payé son fumier ? Est-ce qu'on l'a traversé ? J'ai pas fait la gaffe, on a été foutu sur Karrigan. Je crois qu'on ait vu le traverser à la fin, mais dans l'idée, c'est vraiment la... Là, c'est pas pour éviter que les terreaux puissent venir prendre le contact avec Reyn qui a traversé. Et je pense qu'il aurait pu venir, il aurait peut-être pu la mettre au niveau du main, un tout petit peu plus tôt, dès que la formation de Nertz a été prise au niveau du A, au niveau du B plutôt, pour... pour pouvoir défendre plus haut, avec ses coéquipeurs qui arrivent en surrotation. Ça va peut-être plus dissuader les phases de l'exact on-fit. Ça va être une éco-sèche, du coup, pour les hands. Ce sera armé dès le prochain point, alors ce sera du 4K+, donc il n'y aura pas encore de snipe entre les mains de Senpahus, ce ne sera pas full-stuff non plus. Mais on aura ces M4 silencieuses, pour essayer de... Là, c'est un peu informatique, ce point. On fait bien les choses côté phase. Il ne va pas y avoir de danger, on va sortir en A. Attention, KM a la reprise très agressive qui pourrait arriver de la part des N, ce niveau du connecteur. Rennes est lancé à MP5, il n'a pas beaucoup de risques à prendre. Là, il a MP5 qui est redevue meta avec CS2. On a vu des armes complètement réapparaître, n'hésitez pas sur la reprise, il faut les faire. Et voilà, on a perdu deux joueurs plus un casque. Et Rennes, on a vu qu'on a récupéré un riff, donc il va rester lui aussi. Mais le kill, c'est bien, Rops et Karigan tombés, c'est un beau travail de la part des Hens. Rennes qui va garder du coup sa MP5. Et ouais, c'est des armes comme ça, je te dis, qui reviennent sur la meta, qui n'existaient pas du tout sur CSGO. C'est une arme qui était complètement oubliée, cette MP5, comme la P90. Le XF aussi, qui était très très peu utilisée, déjà un peu plus. Pas du tout autant que maintenant, mais voilà, c'est trois armes comme ça qu'on retrouve. Évidemment, la Galil, qui était quand même une arme qu'on a jeté vraiment par défaut. Et maintenant, beaucoup de joueurs achètent par plaisir, la Galil. Ça a quand même nettement changé. Avant, ça n'a pas eu les moyens pour Runyaka, le réflexe était souvent back-10. Et la petite blast de Ners, qui vient sur Karain, qui n'était pas loin pour venger son quick, qui piait. Et pendant ce temps, on a un Karigan qui dépense absolument tout son stuff en B pour fixer la défense. Et ça marche, ça marche ! Et en plus, l'ouverture se sent une Pahus. Regardez de l'autre côté. Maintenant, c'est 1v1 entre Rops. Et il ira remporter malgré tout par le Polonais. Et à ce petit jeu, je pensais que Fez avait pris le dessus, mais pas du tout. Ça va se finir sur un 1v1 entre Twist et Madone. Tout ce qui a été classical dans l'opération. Il est chaud à Twist, il est en 4-0, il a fait une très bonne première carte. Il sait que Madone est en B. Madone est loin. Il a fait double kill là-bas. Est-ce qu'il va pouvoir rendre le step de Madone ? J'ai pas l'impression qu'il a recommencé à slow juste à temps. Est-ce qu'il n'ose pas reprendre de l'espace ? La timing de fou ! Ils ont tout pour l'Efez. Il n'y a rien qui réussit pour les Enns. Quand je te parlais du momentum, pour l'instant, l'Efez, ils arrivaient à le conserver. Cet état d'esprit, cette réussite qu'ils avaient sur Nuke se prolonge pour l'instant sur Anubis. Alors, c'est que le début, ils sont en attaque. Mais bon, tu mets le pistolet. Tu mets le premier round armé. C'est là tout l'intérêt d'avoir commencé en terreau. Ces clients ne sont pas à l'occasion de mettre leur tempo, de se remettre un peu dans le match. On a vu sur Nuke qu'ils ont été forcés d'enchaîner les rangs les uns après les autres. Et t'as un Kargan dans notre play-off. Kargan, il a quand même trouvé tout l'open tout seul en B sur ce round. C'est vrai. Mécaniquement, c'est pas propre. Il va se faire attraper à cause de ça. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Ah, il aurait pas raté son saut. Il aurait été peut-être deux mètres plus haut. Et ça aurait surpris de twist. Et Rob's qui va se gaver. Toujours, c'est pas évident. Ce qu'il vient de faire rentrer dessus, de ce qu'il vient de faire sur Madden. Loin d'être évident sur CS2. Et Derra qui se retrouve déjà tout seul. Aperçu, géré par Rein. Il faudra qu'une seule arme au final. C'est en train de devenir très 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 dur, ce quart de finale là pour les Hens. En termes de physionomie, on voit la tête de Snappy. Ils sont pas bien. Ça me semblerait pas de voir une post-actique arriver. Faut en mettre l'équipe tout de suite dedans. Ah, tu as le deuxième monde armé qui arrive. Il y a pas besoin de grand-chose. Il y a pas besoin de grand-chose. Les Hens sont très très bons derrière. Il y a post-actique, on l'entend. Ils sont très très bons sur le set de terreau. Donc il faut aller gratter. Pourquoi pas ? Même trois rounds, ça pourrait suffire sur ce premier set CT. Néo se rend. En fait, il est pas si haut que ça en termes d'économie. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup bien mieux que ça. Mais finalement ça que Twist remporte le round quand on avait un. On perd deux armes contre l'Eco. Deuxième round. Oui, c'est vrai. C'est pas construire une si belle banque que ça. Là, on voit, il y a le sniper sur Sonnepayus. Là, Hawks sur Madden. Ils ont de quoi faire, l'Alliance. Ils peuvent inscrire ce point. Il faudra en enchaîner deux consécutifs pour mettre ces phases en écho. Mais ils peuvent le faire. Il est long, long, long d'être perdu encore ce match. Cette post-actique là, il faut casser un petit peu le rythme. C'est là qu'on veut voir Sonnepayus. Il y a le sniper, il y a le spawn. Il faut qu'il aille délivrer un petit peu son équipe, qu'il ait gagné les premiers contacts. Il va faire un starter hyper agressif au niveau du A. Oh, il veut Robs. Il veut aller chercher Robs. Donc eux, pour l'instant, c'est Rennes en première ligne. Ouais ! Ils ne se attendaient pas de plus prononcer. Non, mais par contre ! Le double pen de Twist ! 3v3 ABP récupéré. Twist qui récupère beaucoup d'espace en plus. Derrière au spawn, il va aller chercher Madden. Il n'en a plus rien à faire, le Canadien. Il est en deathmatch. Ah, ils sont injouables. Ils sont absolument injouables. Roh, il fait ce qu'il y a. Il n'a même pas peur. Tous, ils continuent. Robs, c'est dans le dos ! Il est en deathmatch ! Tim Lester, il avait le timing. Pourtant, là, il s'est totalement raté face à Dira. Est-ce qu'ils vont pouvoir conserver les deux armes ? Avec Robs qui arrive dans le dos. Là, il monte sur le mur et à droite. Il aura l'avantage sur Dira. C'est Robs, évidemment, qui va monter sur le mur et à droite. Evidemment, qui va faire le bon choix. C'est Robs qui va faire le bon choix. C'est trop bien joué de sa part. Et là, c'est Opération survie pour Sunpayus qui pourtant avait fait le bon move tout à l'heure. En allant chercher de manière très agressive Rain sur son extrémité. Mais ce qu'on n'avait pas vu de l'autre côté, c'est en B. Face qui a fait un tout droit. Ah bah, c'est... Ils ont repris le même plan que son nuque. C'est-à-dire, si on tape sur les deux côtés, il y aura forcément un côté un peu plus faible que l'autre. Effectivement, ils étaient en 2-2. Putain, mais il est sur les sous-stops en plus ! Ouais, mais c'est... Il y a une confiance... Là, c'est horrible pour les N. C'est un de jeu contre une équipe comme ça. Ils sont en full confiance. Ils se permettent des moves improbables. Tous, il est en 10-1. C'est insolent ce qu'il est en train de proposer. Allez ! Il faut faire le dos rond en ce moment-là pour N. Il faut aller gratter ses petits rounds pour rester en vie sur cette seconde carte. Et pourquoi pas aborcer un comeback derrière ? C'est la méta triple pompe ! Il n'est pas complètement s'effondrer ! Nova, XM, Max7 ! Et là, on va jouer le contact pour tenter de récupérer les premières éliminations. Ouverture de Karegan. Il n'a pas one shot. Il n'a pas réussi de la face à Rops. Il va le laisser à deux points de vie. Le poids où la flèche est excellente. Son Pausse qui perd la première ligne et qui va se faire décapité par Broky ! Waouh ! Le problème, c'est qu'on avait réinvesti pour les joueurs. Il y a quand même de l'excédent sur Son Pausse. Avec le max loss, on aura un rachat sur le rang suivant. Ils sont en 3-4 depuis le round précédent. Mais ce n'est pas encore terminé. Il serait quand même inspiré à la nerfs et snap-it de faire des damage économiques aux FES qui ne s'envolent pas. Qui restent au moins à la portée de deux rangs d'armée des Hens. J'ai du mal à voir les Hens à aller enchaîner quatre rangs d'armée pour faire un début de remontée. C'est bien quand même de simplifier la tâche en mettant des FES en écho. Mais pourquoi pas un petit plus 900 là ? Un petit plus 900 pour Nert avec Sandova. Sur Rennes, c'est tout à fait possible. Et c'est fini. Plus la carte. Et plus 600 pour snap-it, c'est pas mal. Un peu de positif. Un peu de positif. Des armes tombées pour FES. C'est ça qu'il va falloir racheter. Et ils sont dans le dur les Hens. Faut tenir. Garder la confiance. Allez sur ces petits rangs. FES ne pourra pas jouer à ce niveau là pendant tout le bio 3. Il y a un moment sur cette carte, ça va baisser. Et là, faudra pas les rater. Là, on le voit à l'esprit de transfert son magnifique. Tout c'était injouable. On a vu les écrans de Rops aussi. C'était impressionnant. Rooki ne rate pas. C'est improbable que les FES maintiennent ce niveau en permanence. Ils l'ont eu tout au long de nuque. Ils vont forcément avoir un coup de mou. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir un coup de mou ? Merdou, ça va vite avoir peur. C'est vrai. C'est vrai, mais ils sont loin d'être mort. Rien de l'écho. Il n'y a pas grand-chose côté FES. Karian Kelo. Ça, c'est vrai. 2700 pour Rops. Il y a tous un gros excédent. Brokir aussi un petit peu. Mais il ne s'est pas non plus si exceptionnel que ça. Il y a deux routes d'affilée. Ils ont quasiment sauvé leur side. C'est un peu ce qu'ils l'avaient fait. Sur le dernier round, d'être agressif au niveau du has, ça avait fonctionné. Mais c'est au niveau du B. Cette fois-ci au niveau de l'under, il ne trouvera rien. Pour l'instant, ce premier side se joue uniquement sur les extrémités. Dans le mid, je crois qu'il n'y a eu quasiment aucun travail. Et encore une fois. Ners qui n'est pas couvert par ses coéquipiers. Ca manque de communication. Ca manque d'adaptation. Et là, le mur de Fumigène à l'entrée de ce site. Qui met totalement en PLS les hands. Alors c'est loin d'être fini. Oh là là, Karian. Encore en double open de la part de Tonton Karian. Le round est fini quasiment. Après, attention parce que la paume est loin. Il faut la récupérer. C'est pas juste pour intercepter le Danora. Il peut se passer des choses encore. Là, il n'y a personne qui va pouvoir couper la bombe malheureusement. Ca va être un 7ème point pour Faze. Il faut se regarder. Encore les armes pour Enz. J'en parlais. C'est le fameux moment du dos rond. Tu fais le dos rond. Tant pis, tu perds les points. Tant pis Enz. Enfin, Faze va être à 7. Ouais mais si même Karian il peut aider double open. Il va t'en falloir. Je pense que tu peux te contenter. Tu pourras te contenter d'un 9-3. Il va falloir chercher au moins 3 points. Ça me semble pratiquement impossible. Mais 3 ça peut suffire. Déjà Enz ce serait bien. Histoire de se relancer. Parce que là, ils sont en train de prendre l'eau. Ils sont inexistants. J'ai périmé l'exec là. Là, il commence à y avoir des erreurs côté Enz jusque là. Il y avait pas d'énormes erreurs de leur part. C'est juste fait que c'était trop fort. Là, tu l'as... Tu l'as souligné. Le fait d'avoir pu isoler comme ça le joueur au niveau de la cave. Alors que ces deux joueurs étaient bloqués. Ces deux teammates en B étaient bloqués derrière les smokes. Là, c'est interdit ce qui vient de se passer. Starter A3 en B. Et pourtant, tu te fais attraper. Un joueur qui s'est attrapé de dos. C'est pas possible. Ils sont en train de leur faire la totale. Il y a le rythme. Regarde ce mur de fumée là justement. Qui isole totalement nerf. Il est censé avoir une cover QBP. Il a pas l'air d'avoir un boost au-dessus des smokes pour le couvrir ou quoi que ce soit. on dirait vraiment que ça a été un manque de com. Il est focus sur sa cave. Ça sort au niveau du main. Allez. Est-ce que Sean Peus peut délivrer encore un peu les hens ? Il l'a fait une première fois. Il faut finir un gros. Au niveau de ce A. Allez pourquoi pas. On tente des choses là. Côté hens. J'aime bien. Ça va être une agression rapidement. Au niveau de ce cadre. On va chercher l'espace. Regardez qu'elle est large pour Nerf. C'est la 3HP Nerf. Allez faut gagner des duels maintenant. Dropsky et l'OHP. Brooksy en traverse. Moukstion Nerf. Ils ont rien pour eux. Ils l'ont lu. Ils l'ont senti. Ils l'ont anticipé cette agression. On veut quand même insister. Allez. C'est à dire. Qui va pouvoir trouver son dû. Mais non. Karegan. C'est pas possible. Mais Karegan qui a trouvé son timing middle. C'est pas propre. Mais qu'est-ce que c'est efficace par contre. Oh là là. C'est un boulevard maintenant. Ces coéquipés qui vont pouvoir suivre. Sean Peus qui pourrait se taper un très mauvais timing face à Rops. C'est lui qui a eu le timing. Et il va attraper tout ça. Il faut enchéant. Pour eux qui va à la taille. Sean Peus qui se tient face à Rops. Allez deux contre. C'est maintenant qu'il faut un clash pour les Enns. Ils ont pas le choix. Ils sont au dos au mur. La Dira. Qui peut arriver rapidement dans le dos. On a Sean Peus qui est bien placé sur le bombe-sit. Ah il joue très bien Sean Peus par contre. Son repositionnement là est magnifique. Il sait que toute face a été pris au spawn. Par contre. Dira qui tombe de l'autre côté. On va repartir en A. Mission annulée. Y'a rien à faire. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils ont tout pour eux. Ils ont les feelings. Ils ont les timings. Ils ont la réussite. Ils ont les bons calls aussi. C'est pas... Quand on parle de réussite c'est pas de la chance. Non ils sentent le jeu tout simplement. Le petit temps d'arrêt comme ça au niveau de l'Egypte qui fonctionne. Et la frustration en le sens de Sean Peus qui peut pas jouer ce point. Il peut pas le jouer. Il a pas le droit de jouer à Sean Peus depuis le début. Il a pas été mauvais. On l'a vu à chaque fois qu'il avait des shots à mettre. Il les a mis. Bah là aussi hein. Il remporte son duel face à Rob's. Bah c'est une dingue s'il prend. Ah putain. Oh là 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 là. C'est une folie quand même. Certes il saute un faux Broky. Mais quand même faut le mettre le shot derrière. La Broky one tap dira. Mais là Karigan il marche sur l'eau hein. Le nombre de runes qu'a offert Karigan là. On est deux fois en double open en B. Là il vient trouver une infiltration dans le mid. Ah mais là Lines tu fais la revue des mots de ça derrière. C'est compliqué hein. T'as donné à Onderand. T'as fait des erreurs mais c'est pas... C'est pas dramatique qu'il se sente le jeu. Tu l'as dit Karigan qui fait cut-main dans le mid pour arriver en A. Alors que t'es en train de faire une agro sur le main A. Il nous fait une prestation. C'est logique qu'en soit qu'il le fasse. Mais ça veut dire que de base faut que t'aies fait le starter au bon endroit. Que t'aies pas hésité une seconde. Que t'aies pris le bon timing. Parce que Snappy qu'est-ce qu'il vient faire ? Il vient refermer le timing du connecteur. Snappy domine enfin littéralement deux secondes plus tard. Il sort sa hog et il prend sa ligne sur la sortie du connecteur. Parce qu'il sait que ce timing existe. Mais Karigan était beaucoup trop rapide. Là pour le coup Néo il a pas grand chose à dire. Là c'est l'état quand t'es coach comme ça. Tu fais bon les gars continuez amusez-vous. 8-0 dernier timeout pour les hands déjà. Surtout réfléchissez pas trop. Dernier timeout. Il y a des moments comme ça quand t'es hands là c'est pas cool quoi. T'es tombé sur le bonjour des phases. Dans ce duel de... Tu gères une game d'un an. Les hands tu joues à ce niveau là sur CSGO il y a deux mois contre les phases. Tu leur remets un double C6. Mais là t'as pas de bol. Là c'est les phases de Galax. C'est les phases 2022 en mode playoff quoi. Il y a pas grand monde qui peut les tenir. Ouais. On se posait la question. Est-ce que l'arrivée de CS2 justement va donner un nouveau souffle à cette équipe ? Ah ah ah. Pour l'instant il n'y a pas trop de doute oui. A eux de confirmer sur les tourneaux à venir. Mais pour l'instant en tout cas c'est très très convaincant. Il y a des phases qui sont en train de ne pas causer. Pourquoi pas des phases qui baissent un petit peu en régime. Il y a eu de la pose tactique. On est sur un round beaucoup moins explosif que les rounds précédents. Ils vont avoir le temps les hands de cette prélevée des joueurs sur les extrémités. Dira sur dissipation. Regarde la prise de risque de Dira. Il avance tout seul sans stuff. Sans rien. Aïe aïe a. C'est très individualiste. C'est très casse gueule. Senpaius. Attention timing. Faut pas qu'il lâche sa ligne. Oh mais c'est pas possible. Il y a un gain en même temps. Ouais quand même. Quand même. Je veux bien qu'il soit insolent à ce point là. Mais il y a des limites. Madone qui va se faire poke. Qui va se faire terminer derrière. Le timing de Rein peut être face à nerf. Attention il est stuff en main. Ouais sors ton arme Rein. Sors ton arme. Le flash il sache gain du temps Rein. Il sait qu'il va avoir du mal à rester en zi. Petite ralenture au maximum. Potentielle reprise des hands mais non. 9-0. Ça va faire 9-0. Ah mais là tu l'as dit. Dira il fait n'importe quoi. Dira fait n'importe quoi. Il essaie d'isoler les autres. Il y a pas de problème à aller jouer ce device de là. Mais le problème c'est que tu dois d'abord rappeler ton teammate du mid. Pour qu'il vienne en filet de sécurité. Et là tu peux prendre ce duel. T'as pas le droit de faire ça à ton équipe là. Ton équipe ils sont dans le dur. Depuis le début tu veux pas te permettre de manière hyper égoïste comme ça d'aller prendre ton duel sur son extrémité. Tendu que ce main il est tellement tricky. Il y a tellement de micro-lignes. Il y a tellement de pauses. Il y a aussi un petit peu de verticalité en plus. Là ils sont en train de déjouer les hands. Ça fait quand même sur les 3-4 derniers rangs là. Il y en a quand même deux qui sont offerts. Ils ont pas besoin de ça les fesses. On a pas besoin de leur donner des points. Ah ouais bah en là haut à dire il s'est engueulé là. On a vu les regards ils étaient tous pour lui. Qu'est-ce t'as fait ? Tu fais une pause tactique et derrière tu fais une pause tactique. Ah tu fais une pause tactique, tu fais une analyse, tu fais un truc et t'as ton joueur qui fait moi go kill dans le main. Ouais j'avais un feeling les gars. Non non les gars oublie tes feelings derrière. Même à 9-0 t'es obligé d'acheter des pompes quoi. C'est maintenant, je vous parle des 3 petits rangs de hand c'est maintenant qu'il faut les mettre. Ils sont au mur, là il n'y a plus le choix, il faut enchaîner. Pour garder un petit peu d'espoir. Mais encore une fois la double coup de flash elle est pixel-perfecte. Sampaius qui perd sa première ligne. Il a un pompe derrière lui en soutien. Regarde la ligne de Dira en pompe. Regardez sur la mini-carte les mecs. C'est une plus qu'il n'ose pas quoi. Tu vois que Dira a tout repris armes en main sur le rangs précédent. Là Sampaius il n'ose pas avancer plus. Mais il ne peut pas rester comme ça, c'est pas viable. C'est dur ce qui s'impose à Lienz effectivement. Il ne sert à rien Dira, il est aux pompes. Il est longue distance sur son soutien e-middle et ah ! Bah ouais, c'était couru d'avance en fait. Ils sont totalement perdus Lienz, honnêtement. T'as les riffs et les snaps qui jouent contact. Il en fait un deuxième parce qu'il ne peut pas se barrer comme ça. C'est important ce qu'il fait. Il va se faire trade par Brookie. Je pense qu'on va le tenter. On va tenter cette reprise de v3. Il faut mettre des points maintenant. On ne peut plus save. On va y aller. On va y aller. Brookie l'a entendu normalement. Brookie entendu par Nertz. Il est retombé. Il récupère un rifle, n'importe quoi. Et sur le bord de Smoke, pourquoi pas essayer de prélever un joueur ? Sur Rops, c'est un joueur. Allez, pourquoi pas ? Non, il n'y aura pas d'enchaînement de la part de Nertz. Est-ce que Snap peut faire mieux pour essayer de délivrer son équipe ? Il l'a déjà fait plusieurs fois. Il ne va pas trop à l'Europe. Ça va être dur. Il a perré maintenant. Il est sur la cave. Il va devoir partir sauvegarder. Dixième point pour Faiz. Ça sent la fin quand même pour les hands. Il n'y a plus rien. Là tu l'as dit hands. C'est ce qui me faisait peur mentalement. Imagine, tu as quand même le snap et la M4 qui joue contact sur leur pose. Et tu as les ponts de support qui sont au milieu de nulle part. Je ne comprends pas. C'est assez étrange. Il n'y a pas de plan clair au niveau de... La perte du round précédent les a complètement coupés. C'est maintenant pour Snap, il faut être un leader fort maintenant. Il faut aussi trouver une solution. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce qu'il peut inventer. Un tir est complètement sorti de son match. En plus, il n'a pas le droit de jouer depuis le début. Il doit être complètement furieux. Ouais. Allez, M4 hein. M4 pour tout le monde. Un petit peu de stuff quand même pour essayer de tenir des buts de round. Sortir la tête de l'eau. Même si c'est compliqué. La petite place dans le mid. Et il y avait deux joueurs en face. Ça ne connectera pas. Oh la prise de réseau d'Irhan encore une fois. Il aurait pu être fini là. Et forcément il veut aussi très bien un petit peu. Essayer de se rattraper de ses erreurs passées. Ça peut commencer maintenant. Il se fait attraper par Rops. Il est tellement fort Rops. Là la double flash elle est incroyable. Oh le spray en plus derrière qui est tellement loin d'être évident. Nertz qui rend pas l'information. Il a failli toucher. Du coup il va convaler son teammate. Même lui qui va mourir. Il est tellement mal. C'est rapide maintenant. Ça va essayer de le déborder. Il va se faire attraper par Broky. Ah go go. Go les 2000 ans. Ah j'ai rarement été aussi frustré d'être en MR12. Je pense qu'Elms ils sont content d'être en MR12 là. C'est qui c'est Nertz qui est mort en train de recharger en plein milieu là ? Ouais c'est Nertz qui faisait la seconde d'avant. Il avait pris l'information avant l'intimation du fumier. Il avait mis le petit Wall Smoke. Il ne s'imaginait pas que ça soit tout de suite là. Mais par contre la double flash sur Dira elle est incroyable. Parce qu'il y a une clic droit de Robbs pour lui-même. Et je crois que derrière c'est Broky qui lui met une double clic. Pour le deuxième temps. Il faut le mettre ce Dira. Il s'en va en sautant. Robbs il met pas la tête sur la première velle. Il continue son spray. Il est arraché derrière. C'est... On peut commencer à se projeter sur la demi-finale je pense maintenant. Il y a eux qui vont aller rencontrer des Mouses. Je souhaite beaucoup courage aux Mouses. Si les Fais arrivent avec ce niveau là. Si on pouvait avoir les Mouses de Pro League. Regarde la double flash. Regarde la double flash. Regarde la double flash. On voit pas. Mais il y avait la première qui est pop juste avant. Et la deuxième aussi. Petite doublette de flash. Si on pouvait avoir les Mouses en demi-finale. Au même niveau que les Mouses de la Pro League. Et les Faises au même niveau que ça. On pourrait avoir un match exceptionnel. Et si on a des Complexity aussi agressifs demain face au G2. Oh là là. Des smash. Des smash. Twist. Et il va aller les chercher en plus. Et il va aller les chercher. Il va tout simplement les recourir dessus comme un sauvage. 12 à 0. L'humiliation. Je les aime bien les Complexity. Mais là. Tu peux pas les mettre sur contre des tests comme ça. Un coup de pause. Une petite pause. Et on va regarder comment ça se faisait derrière. Le rire de Son Paius. Mais c'est très dur ce qu'ils sont en train de vivre. Quand on se dérab rains, on leur met une bonne Hey, Mr. Versant une bonne été faite. Sous-titres... T需 lui ? Very good avec moi. 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 La 3 E Penguin. 5 1 1 1. 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1. 2 1 2 1ом Lean email. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501